Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et bienvenue sur ObjectifNews.tv. Merci de nous rejoindre pour l'interview de 18h. Ce soir, nous recevons Willy Lafranc. Vous êtes cofondateur et dirigeant de DataMine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le concept de DataMine ? Oui, bonsoir. Alors, DataMine, c'est un petit programme que vous installez en deux clics sur votre navigateur et qui va vous permettre de protéger votre vie privée sur n'importe quel réseau social. Vous savez certainement, quand vous publiez un message ou quand vous publiez une photo sur un réseau social, tout ça est enregistré quelque part sur un serveur informatique à des milliers de kilomètres de chez vous. Et si un jour, vous regrettez d'avoir publié une photo ou d'avoir publié un message, ça va être un peu compliqué de faire machine arrière. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Et malheureusement, le droit à l'oubli sur Internet, ça n'existe pas. Donc, l'innovation de DataMine, c'est de vous permettre d'utiliser les réseaux sociaux sans crainte pour votre vie privée ou celle de vos enfants, tout simplement parce que vous n'allez pas laisser de traces numériques derrière vous. D'accord. Et concrètement, comment vous avez fondé cette société ? Comment est construit le business model ? Comment vous allez développer DataMine ? Alors, tout est lié. Je vais commencer par le business model et je vous expliquerai après comment l'idée est venue. On a deux business models. On en a un qui est un peu plus sécure, qui est sous forme de freemium, donc avec la possibilité de protéger les messages textes et les messages photos sur une version gratuite et de payer si vous voulez protéger des vidéos ou des données géolocalisées. Le deuxième modèle économique est un peu plus original puisqu'on a décidé d'allier cette possibilité qu'on offrait à l'utilisateur de protéger sa vie privée avec la possibilité de promouvoir ou de défendre des causes ou de promouvoir des marques et d'être rémunérés pour le faire. Donc, en gros, c'est ce qu'on pourrait appeler du crowd advertising, parce qu'on connaît le crowd sourcing, on passe sur un modèle de publicité qui était du B2B au B2C à quelque chose qui est essentiellement sur du C2C. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous donne un exemple concret, quand un data miner va publier un message et qu'il souhaite le protéger, le message est crypté dans un premier temps et ensuite il est dissimulé derrière une publication de substitution. Cette publication de substitution, c'est bien sûr lui qui l'a choisie et c'est elle qui est diffusée sur le réseau social. Donc, du coup, de votre côté de solution, soit vous faites partie des amis de ce data miner et donc vous faites partie des personnes privilégiées qui peuvent recevoir le message, qui en sont destinataires, et dans ces cas-là, le message s'affiche sur votre mur en clair, soit le message, vous n'êtes pas destinataire, et à ce moment-là, vous voyez à la place la publication de substitution qui est une publication sous forme de recommandation personnelle de l'utilisateur, qui est votre ami, à cliquer sur un lien. Voilà. Donc, il y a fort à parier que comme c'est votre ami, vous allez cliquer sur le lien. D'ailleurs, sur Internet, de mémoire, 90% des utilisateurs font confiance aux recommandations sociales et je crois que 75% des achats sont approuvés par des amis. Donc, on espère que le modèle fonctionne. D'accord. Donc, concrètement, pour l'utilisateur, l'avantage, c'est qu'il a à la fois ses données sécurisées et qu'il peut mettre en avant des causes qu'il défend, des marques qu'il aime. Voilà. Alors, dans un premier temps, effectivement, on a limité la version à défendre des causes qu'il défend. Donc, on a pas mal d'associations caritatives, donc des associations culturelles, sportives. On a rajouté des événements de collectivité et même des startups en phase de test qui ne gagnent pas de l'argent. Ce n'est qu'après qu'il pourra avoir la possibilité de choisir des marques à promouvoir. Donc, DataMine fait partie du camping Toulouse qui a été lancé par la TIC Vallée. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le camping ? Alors, le camping, avant tout, ça nous permet d'échanger entre porteurs de projets. Donc, c'est extrêmement pratique d'avoir à côté de soi des développeurs, des designers, des gens qui sont en train d'établir une stratégie. C'est un moyen aussi d'échanger, d'échanger des contacts, de faire du réseau. Par exemple, sans camping, il y a deux jours, j'ai pu présenter DataMine à Steve Kessel qui est le seigneur vice-président d'Amazon. C'est pas le genre de rencontre qu'on fait en allant à la boulangerie. Du coup, c'est vraiment intéressant. Donc, ça va vous aider dans vos développements. Vous avez des perspectives déjà, des objectifs de chiffre d'affaires ? Alors, on a un objectif déjà de nombre d'utilisateurs. On a lancé DataMine le 28 janvier pour la journée de la protection des données personnelles. Donc, pour l'instant, ça ne fait pas très très longtemps, mais on a pas mal d'utilisateurs enregistrés. En même temps, la propagation est un petit peu virale, puisque si j'utilise DataMine et que je protège une photo, je vais dire à toute ma famille de le télécharger et de l'utiliser. Donc, déjà, ça fait des petits. Puis, deuxièmement, comme on fonctionne aussi avec des associations, et qu'on fait la promotion des associations et plus tard qu'on espère financer ces associations, elles ont tout intérêt à prescrire DataMine à leurs utilisateurs. Donc, nous, ça nous permet de doper un petit peu la propagation et, par ce système de viralité, notre communauté. Et là, on vient juste de mettre en place, grâce à mon mentor, justement, de la TIC Vallée Hervé Schossler, un partenariat avec la chaîne du cœur sur Paris, qui est une agence de communication, qui est même bien plus que ça, puisqu'elle fédère plus de 400 associations différentes. Et grâce à elle, on a pu intégrer sur DataMine des associations comme ELA, avec les parents interconnés, Millémi Fontaine et autres. D'accord. Et donc, les chiffres que vous visez comme utilisateurs ? Alors, on vise, avec ce système de propagation, on vise 800 000 utilisateurs en un an. En fait, ce qu'on va surtout vérifier plus que le chiffre, c'est à quelle vitesse se propage le réseau. C'est ça qui va être, pour nous, significatif. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions, Moulin Daffran. Merci. Et merci de nous avoir suivis sur Objectifnews.tv. Objectifnews vous a présenté l'interview de 18h. – Sous-titrage FR 2021